Je ne sais pas, mais quand j'étais gosse, ce qui est marrant maintenant, que je ne suis plus un gosse, mais tous mes super-héros que j'avais quand j'étais enfant, ils reviennent à la grande écran, à la grande écran, et c'est extraordinaire. Ça passe d'une génération à une autre, mais oh, parmi mes préférés, bien évidemment, quand on parle de super-héros, on pense tout de suite à Superman, n'est-ce pas? Dans la journée, Clark Kent, un simple journaliste photographe qui travaillait pour un journal qui s'appelait Daily Globe, et personne ne se doutait de rien à son égard. Mais dès qu'il y avait une crise, soit locale, internationale, ou même galactique, il trouvait tout de suite une cabine téléphonique, heureusement, il n'habitait pas dans nos jours, parce qu'il n'en a plus, mais il trouvait une cabine téléphonique, il tournerait très vite comme un tourbillon, et puis ce qui sort, c'est Superman! Vous n'êtes pas très impressionné, en tout cas, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas essayer de sauter au-dessous du bâtiment et arrêter une balle. Oh, qui d'autre? Spider-Man? Spider-Man, on dit en français? Spider-Man? Ah oui, qui s'est fait piquer par un araignée, et puis il était doté des puissances surhumaines, et il arrêtait des criminels, etc., etc. Pas aussi spectaculaire que Superman, mais quand même, mais vous savez ce qui est extraordinaire aujourd'hui? Regardez tous les films qui passent, et parmi tous les films, il y a toujours, toujours des nouveaux qui sortent par rapport à un super-héros. Je crois que l'un des récents, c'est Hercule, et puis il y a toujours, 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 quelque part, un super-héros est attendu. Et j'aimerais parler aujourd'hui d'un autre super-héros. Hallelujah! Parce que la Bible est remplie de super-héros, n'est-ce pas? Ceux qui, au début de leur vie, lorsqu'on regardait ces gens-là, on disait, mais ils n'ont rien de spécial, ils sont comme messieurs de tout le monde. Et même à leurs propres yeux, ils se voient aussi comme messieurs de tout le monde. Et puis, avec une rencontre de Dieu, on découvre que l'on, au fond d'eux, cachait bien, peut-être au regard de tout le monde, même à son propre regard de lui-même, il se cachait un super-héros. Et qui sait, peut-être aujourd'hui, Dieu va révéler des super-héros parmi nous. Qui sait, peut-être tu en fais partie. Peut-être tu en fais partie. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et la façon dont tu nous parles aujourd'hui. Nous sommes environnés d'un monde qui est obsédé par les vedettes, par les grands stars du cinéma, par les jeux d'ordinateurs. Et on a du mal à vraiment gérer la réalité. Et nous y sommes, Seigneur, ce matin, au pied de Jésus. Et nous voulons vraiment apprendre de celui qui est vraiment le plus grand de tous les super-héros. Et comparé à lui, Seigneur, il n'y a vraiment pas de super-héros. Alléluia. Jésus, enseigne-nous aujourd'hui. Merci pour la présence de ton Esprit Saint. Tu nous donnes l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse. Car nous voulons te voir dans la Bible. Et nous voulons être transformés de plus en plus à ton image. Donc parle-nous. Et que ta parole soit puissante dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Alléluia. En Romains 12 et le verset 2, la Bible nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Tout le monde dit transformés. Dis à ton voisin, sois transformés. Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je n'aime pas trop le mot discerner parce que c'est plus un sens du mot de mettre en évidence. De mettre en évidence ce qui est la volonté de Dieu. Alléluia. Il ne s'agit pas pour toi et moi, mes amis, de juste simplement discerner ce que Dieu veut. Il ne s'agit pas juste d'acquérir une connaissance de ce que Dieu veut. Amen. La Bible ne parle pas juste d'avoir une connaissance intellectuelle de Dieu. Dieu veut une mise en place. Il veut une démonstration. Alléluia. Amen. Même pour toi, même pour moi, il veut une démonstration de qui il est sur la terre. J'aimerais vous dire à chacun de vous aujourd'hui, même à nos internautes, il y a un super héros à l'intérieur de toi. Ton amène n'était pas très convaincant. Juge, chapitre 6, s'il vous plaît. Juge, chapitre 6. Nous allons regarder l'un de mes personnages bibliques préférés, Gédéon. Gédéon. Juge, chapitre 6. On va lire un petit texte en commençant avec le verset 1. Juge, chapitre 6 et le verset 1. On va lire jusqu'à la fin du verset 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplait à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni boeufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux. Tout le monde dit malheureux? À cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Voilà un peu le contexte dans lequel Dieu va révéler notre super-héros. Comme dit le texte, Madian, c'était un peuple nomade qui vivait à l'est d'Israël, à l'est du fleuve de Jourdain. Avec des amalakites, c'était un peuple qui vivait dans les tentes, et comme ils étaient dans une région très, très, très aride, ils bougeaient d'un lieu à un autre. Mais ils sont devenus un très grand peuple, plus grand que leur pays pouvait soutenir. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendaient à ce qu'Israël sème, et juste avant que leur école n'arrive, ils envahissaient la terre d'Israël. La Bible parle que le peuple était tellement nombreux, il était comme des sauterelles. Plus tard, dans les textes, on peut lire qu'en soldats, rien qu'en soldats, en guerriers, ils comptaient plus de 150 000. 150 000 guerriers. Alors, imaginez maintenant si chaque guerrier avait au moins une femme, la plupart, ils en avaient plusieurs, et peut-être entre 5 et 12 enfants, qui est tout à fait logique dans ce temps-là, des serviteurs, des servantes. Alors, on n'est pas trop loin d'un nombre de peuples qui dépassaient le million. Avec tous leurs bœufs, les bétails. Mais le plus terrible pour ce peuple, c'était, selon les historiens, le premier peuple qui faisait le compas au dos de chameaux. Et à cause, cela leur a donné un avantage absolument extraordinaire, surtout contre les Israélites, qui n'avaient vraiment aucun mode de transport à cette époque-là. Donc, vous imaginez, tu as pris le peu que tu avais, tu sèmes, tu pries au Seigneur, au Seigneur, au Seigneur, donne-nous une bonne récolte et protège-nous des Madianites. Et puis, comme le soleil qui se lève le matin, voilà, ainsi, au début du printemps, ce grand peuple, plus d'un million de peuples arrive sur tes terres. Ils commencent à camper partout. Vous imaginez, presque de la fleuve du Jourdain jusqu'à Gaza, jusqu'à la mer, ce peuple remplissait la terre. Ils mangeaient tout ce qu'il y avait à manger. Et ceux qui restaient, ils brûlaient, ils pillaient, ils saccageaient, ils volaient. Et ceux qui ne pouvaient pas emporter à la fin de leur saison, ben, ils détuisaient. Et ils laissaient Israël en ruine complète. Et cela durait pendant sept ans. Là, le peuple était malheureux. Vous pouvez comprendre. N'est-ce pas? Est-ce que ta vie est aussi mauvaise que la leur? OK. Peut-être pour quelques-uns, oui. Mais pour la plupart d'entre nous, bon, OK, on s'inquiète pour notre patron, peut-être. OK, on n'a pas beaucoup de joie en prenant les transports en commun. Mais bon, ce ne sont pas des Madianites, quand même. Ils ne sont pas là dans un wagon de train avec leur chameau. D'accord. Mais qui est ce Gideon? Ben, la vie ne lui donne pas énormément d'infos sur son passé. Juste un petit peu. Par exemple, il provient d'un clan qui était le plus petit dans la tribu de Manassé. Vous dites, mais c'était qui, la tribu de Manassé? Déjà, c'est à moitié de tribu. Même s'ils avaient un territoire assez grand. Mais vous vous souvenez, c'était le fils de Joseph. Joseph, qui était un enfant de Jacob, il avait deux fils. Et avant la mort de Jacob, son père, il a demandé que ses deux fils soient adoptés à sa place. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tribu de Joseph. Quoiqu'il faisait le douzième enfant de Jacob. OK? Mais, en fait, Ephraim et Manassé, c'étaient les deux enfants de Joseph. Donc, Jacob, la façon dont il a imposé ses mains, c'était une adoption. Et Jacob a adopté comme ses propres fils les deux fils de Joseph en faisant des moitiés tribus. C'est pour ça qu'Ephraim et Manassé sont mentionnés dans les tribus d'Israël. OK? Donc, mais ils avaient toujours une reconnaissance parmi les tribus comme un moitié. Ils n'étaient pas tribus à titre entier, comme Judas, Benjamin ou Dan. Là, c'était des vraies tribus. Maintenant, c'est Ephraim des moitiés tribus. Est-ce que vous me suivez? Donc, voilà, on a Gideon qui fait partie d'une moitié tribu et selon son propre témoignage, il fait partie d'un clan dans la tribu qui était le plus petit de tous les clans. Et son père était le plus petit homme dans le plus petit clan dans la moitié tribu. Et Gideon lui-même était le plus petit de la maison de son père qui était le plus petit dans le clan de la tribu. La moitié... Bon, bon, il faut que je me suis perdu. Est-ce que vous voyez un petit peu l'image? Pourquoi Dieu fait ainsi? C'est extraordinaire les façons de Dieu. Pourquoi ils prennent autant de peine de trouver les gens qui sont insignifiants? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il possède quelque chose qu'il ne veut pas partager avec qui que ce soit. ça s'appelle la gloire. La gloire. La gloire, c'est un peu comme la rénommée. C'est pas forcément la réputation parce que la gloire de Dieu est une substance tangible. Tu peux sentir la gloire de Dieu. Quand la gloire se manifeste spirituellement, parfois le poids de cette gloire est tellement fort qu'on ne peut plus se tenir de vous. Et c'est pour ça que parfois, lorsqu'on prie pour les gens, on voit que les gens tombent. Ça, c'est juste la gloire de Dieu qui... C'est pas comme si Dieu est violent, il nous frappe. C'est juste que le poids de sa gloire est tellement lourd que je préfère juste me céder et je tombe entre ses bras. C'est magnifique. Hallelujah. Même parfois quand la gloire n'est pas aussi forte que ça, je m'aimais par terre quand même. Hallelujah. Parce que j'aimais être prostéané devant le Seigneur. Nous sommes aussi dans une époque très difficile pour Israël. Une époque qui s'appelle l'époque des juges. L'époque des juges. C'est l'époque entre l'Exode. Vous vous souvenez de Moïse? Peut-être que vous avez vu le film de Disney. Ok. Moïse qui a sorti des enfants d'Israël d'Egypte, de l'esclavage. D'accord? Et vous vous connaissez le premier roi en Israël. Il s'appelait comment le premier roi? Sayul, pas David. Ok? David c'était le deuxième roi. Ok? Donc la période entre Moïse et Sayul, ça s'appelle la période des juges. Cela a duré presque trois siècles et demi. Une période très longue. Très longue. Souvent on n'y pense pas trop. On pense que la période plus longue c'était la période de la monarchie. Et le premier temple. Mais faux. Le premier temple a duré moins longtemps que la période des juges. Et là pendant cette période, Dieu était le roi en Israël. Dieu était le roi. Il voulait un peuple à lui-même. Il voulait être le roi. Une vraie théocratie. Là où Dieu juge, Dieu règne souverainement. Donc Israël à cette époque-là n'avait pas de temple. Il n'avait pas de temple. Il n'y avait pas d'armée. Il n'y avait pas des impôts. En fait, Israël n'était pas vraiment une nation dans le sens classique, comme on y pense aujourd'hui. C'était plus comme une sorte de fédération de douze tribus autonomes. Et qui souvent se battaient même entre eux. C'est pour ça que lorsqu'on lit cette histoire, que ce peuple des Madianites qui viennent, qui envahissent toute la terre, mais il n'y a que la tribu de Manassé qui se lève pour combattre contre eux. Chacun se dit, ah, ça c'est les gens de Manassé, ça ne regarde même pas. Tu ne vois pas les Danites qui viennent du nord pour se battre contre les Madiens, Madianites. Donc, voilà le temps. C'est un temps très, très, très difficile en Israël. Dès qu'il commence à dévier du Seigneur, Dieu permet à ce que le pays soit envahi pour que le peuple revienne à lui. Et là, au bout de sept ans, le peuple lève un cri au Seigneur. Dieu, on est dans la misère. Est-ce que tu ne veux pas venir nous aider? Dieu, ému de compassion pour son peuple, décide de trouver un super-héros. Alléluia! Et on va lire maintenant un peu la façon dont Dieu a trouvé son super-héros. Jus chapitre 6 et le verset 11. Verset 11. « Puis, l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le thérable d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille de ce monsieur-là. Jédéon, son fils, battait du fromme au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparu et lui dit, j'adore ça, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros! » Et le mot « vaillant » veut dire « super ». Tu vois, il y avait des super-héros dans la Bible. Voilà, on va relire dans la traduction petit Robert. « L'ange de l'Éternel lui apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, super-héros! » C'est exactement ce que Jédéon pensait aussi, pas un Salamène. Enfin, « Ouais, ouais, enfin, quelqu'un... » Verset 13. Jédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, voilà une question. Au premier regard, on peut penser à une question théologique, mais ça n'a rien à voir avec la théologie. » C'est une question de cœur, de l'âme. Il dit, « Si l'Éternel est avec nous... » Remarquez, il n'a pas dit « avec moi, il l'a dit avec nous. » C'est un refus de la salutation de l'ange. Il ne l'a pas accepté. « Si l'Éternel est avec nous, il est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? » Regardez-moi un instant. Tu as posé la même question. Il y a quelques années ici, vous l'avez posé cette semaine même. Si Dieu est vraiment avec nous, bah, ou sans, c'est miracle. Pendant, depuis septembre dernier, Catherine et moi, on fait un petit partage sur la Bible chaque matin, pendant le petit-déj, et on suit un guide de prière écrit par Bill Johnson, le pasteur à l'église à Redding, Californie, l'église qui s'appelle Bethel. On parle beaucoup de cette église. Et dans ce livre, il parle beaucoup des signes, prodiges, miracles, etc., etc. Et là, c'était juste cette semaine. Au début de la semaine, je me sentais un petit peu découragé, je l'avoue. Et j'ai dit à Catherine, j'ai dit, mais chérie, vraiment, et que Dieu me pardonne pour mon doute, mais depuis toute cette année, on a cru, on a prié, on a jeûné, on a persévéré, on s'est battu, et ok, on a vu un petit, quelqu'un avec un mal de gorge qui était légèrement guéri. Ok, quelqu'un, son orteil lui faisait un peu de mal, on a prié pendant trois heures, l'orteil allait un peu mieux. Hallelujah. Et je ne veux pas dévaloriser les petits miracles, parce que c'est vrai, un petit c'est aussi important qu'un grand, mais quand même, nous sens les miracles de Dieu. parce qu'avec tout ce qu'on a fait, je ne sais pas quoi faire d'autre, quoi faire de plus de ce qu'on a fait déjà. Et on croit, et on croit, et on croit, on persévère, on persévère. Vous me regardez comme si je parle chinois maintenant. Vous êtes avec moi ou pas? Vous n'êtes jamais posé la question? Mais Seigneur, si tu es vraiment avec nous, si vraiment tu es avec nous, vous savez que j'ai eu l'occasion de prier pour tout. Bon, cela fait partie de mon passé, mais pendant quelques années, le Seigneur m'a utilisé beaucoup dans la prière de guérison. Une fois, j'ai pris pour quelqu'un avec un cancer qui était guéri instantanément, avec preuve médicale. Deuxième personne qui est avec un cancer, j'ai prié. Bon, il a subi une opération, une intervention chirurgicale, mais Dieu l'a restauré. Ok? J'ai pris pour une troisième personne, il est mort. Est-ce que vous voulez toujours que je prie pour toi? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une chance 30% que tu seras guéri? Mais après le décès de la personne, c'est vrai que je dis, ok, et c'est ça le problème avec les livres qu'on lit sur les miracles. Il n'est pas que du premier. Il n'est pas pas des deux autres. Pourquoi? Parce que ça n'encourage pas la foi. Mais toute personne, toute évangéliste, toute personne utilisée par le Seigneur dans le domaine du miraculeux. Mais on a tous des exemples. Là, on a prié aussi bien pour une personne malade qu'une autre. Et l'un était guéri et l'autre non. Et on n'a aucune explication. Mais je persévère. Une chose je sais, si j'arrête de prier pour les malades, je ne verrai plus les guérisons. Donc, on continue à prier. J'ai prié pour quelqu'un juste avant le culte. Hallelujah. Et je ne sais pas si elle va mieux. J'espère qu'elle va un peu mieux et non pas pire. Mais Dieu est un Dieu de miracles. Et parfois, on s'attend. On s'attend à ce que je vois une intervention miraculeuse de Dieu. Je m'y attends. Je dis, Seigneur, je suis un enfant de la lumière. Je ne vis pas dans le péché. Hallelujah. Je crois en toi. Tu es en moi. Ta parole marche. Que les miracles se manifestent. Hallelujah. Et moi, je suis convaincu à 100%. Si c'était possible d'être convaincu à 200%, ce serait 200%. Que cette église aura une reconnaissance en France d'une église de miracle, une église de gloire, une église de la présence de Dieu, là où dès qu'on met le pied dans le bâtiment, on est guéri. Même les gens, des non-croyants qui passent devant le bâtiment malade, sans connaître Jésus, ils seront touchés par la puissance de Dieu et guéris instantanément. Je le crois de tout mon cœur. Et ce monde incrédule veut voir un Dieu qui est à l'œuvre. Et non pas juste un peuple qui sait bien parler, mais un peuple qui sait agir. Et non pas juste une puissance autour de ce bâtiment, mais là où toi tu vas, cette puissance t'accompagne. Dans un métro, quelqu'un commence à tousser et visiblement il est malade et tu dis, au nom de Jésus, sans demander. Sans demander, juste là, dans ce cas-là, tu peux être malpoli. Au nom de Jésus, sois guéri. Peut-être qu'il ne croit pas. Peu importe. Toi, tu crois. Amen. Et croyez-moi, les signes les plus importants, mes amis, ne sont pas pour ceux qui sont déjà convertis. Mais les signes les plus importants que Dieu veut donner à la terre sont pour les inconvertis. La puissance miraculeuse de Dieu n'est pas pour ton confort. C'est pour donner un signe à ceux qui ne croient pas qu'il est réel et que ton message est crédible. Alléluia. Amen. Bon bref. Mais Jédéon, il est là, comme quelques-uns ici ce matin. Il dit, ok, ce sont des bonnes paroles, monsieur l'ange. Mais si Dieu est vraiment là, s'il vraiment est avec nous, mais où sont ses puissances, où sont ses miracles, où sont les manifestations de ses compassions, vous vous rendez compte? Mes amis, il était devant une manifestation de la puissance de Dieu. Vous vous rendez compte? Un ange vient, il apparaît. Jédéon, il sait que c'est un ange. Il ne le refute pas. Il refute le message de l'ange, mais pas le messager. Il ne crie pas, ben c'est qui? Tu es qui, toi? Tu te prends pour qui? L'ange de l'éternel ou quoi? Ah ben non, il croit vraiment qu'il est devant un ange. Vous vous rendez compte? Il est devant une manifestation extraordinaire de la gloire de Dieu. Et sa question est, ben où sont les manifestations de la gloire de Dieu? Il est là devant un. J'aimerais t'encourager, frère, sœur. Ouvre tes yeux. Tu es environné des miracles de Dieu. Tu es l'objet de son amour tous les jours de la vie. C'est juste que parfois tes yeux sont tellement focalisés sur ce qui ne vont plus ou ce qui va mal, que tu ne vois pas ce qui va bien. Tu vois les choses que Dieu n'a pas encore retouchées et tu ne vois plus les choses que Dieu a changées. Tu es obsédé par les échecs car tu ne célèbres plus les victoires. Hello? Ouvre les yeux. Car Dieu, il est à l'oeuvre. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas que du blabla. Amen. Dieu, il est à l'oeuvre. Est-ce que je veux qu'il oeuvre encore plus? Bien sûr. Qui dit au Seigneur, donne-moi de miracles, exhauste-moi de mes prières. Ah ben non. La nature d'un vrai enfant de Dieu, c'est toujours demander plus. On est satisfait avec ce qu'on a, mais on veut toujours plus. Un bon amen. On est satisfait avec ce que Dieu fait, mais on veut qu'il fasse plus. Et on est à soi fait de plus. Non, à un tel point, on n'est plus reconnaissant pour ce qu'il fait. Amen. Un enfant qui tombe, qui est un petit bobo, un petit gratinure. Et on dit, ok, au nom de Jésus, sois guéri. Il arrête de pleurer. Ben alors, c'est quoi ça? Pour moi, c'est un miracle. Robert, oui, mais ça c'est un petit miracle. Va à la morgue et commence à ressusciter les morts. Là, là, ça serait un miracle. Pourquoi? Pourquoi les deux sont différents? Pourquoi je me réjouisais plus si quelqu'un dans une fauteuil roulante se lève et commence à courir plus que si Dieu guérit quelqu'un qui souffre de migraines? Amen. Et pourquoi je penserais qu'il me faut plus de foi pour prier pour quelqu'un dans une fauteuil roulante que pour quelqu'un avec un mot de tête? C'est la même foi, c'est le même Dieu, c'est le même message, c'est la même foi qui guérit. Hallelujah. Non, mon ami, puis-je dire, il y a un super-héros qui se cache en toi? Il y a un super-héros qui qui se cache en toi. Et ce super-héros veut sortir. Est-ce qu'on est prêt à le laisser sortir? Jédian se cachait de Madian. Mais cet ange est venu lui trouver. Il le salue en disant, super-héros. Et là, il lui donne une tâche à faire. Il lui donne une tâche à faire. Il dit, voilà ce que je veux que tu fasses, Jédian. Ton père avait construit un autel au dieu Baal. B2AL. Baal. Si vous voulez, c'était la religion contemporaine. C'était que des gens qui étaient cools, sophistiqués, éduqués, qui étaient vraiment le people de ce jour-là. Tous ceux-là, ils adoraient les Baals parce que c'était cool. Dieu, c'était un peu du passé. Voilà. Yahweh ou Yehovah. Tu vois, le Dieu d'Israël, c'était quand même du passé. C'était pour nos grands-parents. Mais là, il n'y a plus personne qui y croit. Non, aujourd'hui, ce sont les dieux Baal. Le mot Baal veut dire, en fait, il y a deux traductions pour le mot Baal. Le premier, c'est le mot maître et le deuxième, le mot mari, comme un homme, un mari. Et en fait, le terme Baal signifie la promesse de l'amour, mais il devient cruel par la suite. C'était, si vous voulez, une contrefaçon du Dieu d'Israël, qui était le Tout-Puissant, mais il n'était pas cruel. Il était rempli de compassion, mais c'était une compassion saine et sainte. C'était, si vous voulez, le diable cherche toujours à faire une contrefaçon. Il cherche toujours à séduire le peuple de Dieu avec quelque chose qui semble tellement comme le vrai, mais avec moins d'exigence. Et une fois qu'on avance cette pilule, mes amis, cela devient un poison dans notre âme. La foi que nous avons, la foi qui a commencé avec notre père Abraham, date de 4000 ans. Vous vous rendez compte ? Et il y a beaucoup autour de nous aujourd'hui qui vont dire, oh là là, le Christ est beau, oh là là, le truc Jésus. Bon, écoute, c'est pour les faibles, les fous, les vieillards. Regardez dans toutes ces cathédrales, ils sont vides. S'il n'y avait pas les impôts en France, la plupart de ces bâtiments seraient déjà en ruines. Hello ? Pourquoi ? Parce qu'elles sont vides, ces églises-là. Donc, la même chose à cette époque-là. Tu parles avec un athée aujourd'hui, un soi-disant athée. Il y en a très peu en France, en fait, des vrais athées. Il y a beaucoup qui n'aiment pas Dieu, mais le fait de ne pas l'aimer, le haïr, signifie qu'il y croit. Tu ne peux pas haïr quelque chose que tu crois n'existe pas. Amen. En tout cas, mais Judéon, il était là, il était dans un temps absolument comme la nôtre, et Dieu lui dit, super héros, va dans ta puissance et délivre le peuple de Dieu. Il détruit l'hôtel qu'avait construit son père, qu'il avait construit dans la nuit. Il l'a détruit dans la nuit. Et puis, Judéon, il fait un appel à ceux de Manassé, et on peut le lire en chapitre 7, pour que ce peuple, les membres de son tribu viennent à sa rencontre pour repousser les Madianites d'Israël. Et Dieu, il regarde ce grand d'armée qui commence à se rassembler, une dizaine de milliers de soldats venant de Manassé. Et Dieu, il dit à Judéon, c'est trop grand ton armée. Je vous rappelle, les Madianites possédaient d'environ 150 000 soldats. Israël, Judéon, il avait à peu près 10, je ne me souviens plus exactement le chiffre, c'était dans les alentours de 10 000. Il y en a trop. Je dis, il y en a trop. J'ai dit, on dit, tous ceux qui sont peureux, rentrent à la maison. Il en restait encore un grand nombre. Dieu dit encore une fois, c'est trop. Et Dieu dit à Judéon, dis-leur d'aller boire de la fleuve, du fleuve. Et tous ceux qui boivent comme un chien, ils mettent le visage dans l'eau, tu leur dis de rentrer à la maison. Et ceux qui se mettent sur un genou et qui boivent par la main, eux, ils restent. Et pourquoi cela? Parce que quelqu'un qui se met à genoux, il a toujours un oeil à l'horizon. Il avait un cœur de sonar. Il n'avait peut-être pas la formation, mais le cœur était là. Et Dieu lui a dit, j'ai trouvé mes 300 super-méros. 300, tu dis, oh, j'aurais préféré 10 000. Mais franchement, contre une armée de 150 000, que tu sois 10 000 ou 300, ça ne va pas faire grande différence. Et ce jour-là était un jour extraordinaire. C'était absolument la défaite la plus importante dans l'histoire d'Israël. Plus de 150 000 ennemis étaient tués. Vraiment une victoire extraordinaire. Gédéon a resté un homme intègre toute sa vie. Et pendant 40 ans, Israël a eu la paix. Tellement grande la victoire. Parce que quelqu'un n'avait plus peur de laisser le super-héros en lui se manifester. La Bible nous dit ceci. Romains chapitre 8. Et le verset 29. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, Jésus. Qui habite en toi? Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, c'est Jésus qui habite en moi. J'aimerais vous dire quelque chose. Regardez-moi, on va terminer dans un enfant. Si tu pouvais vraiment déchirer cette chair comme une espèce de cocoon. Il faut que simplement tu voies l'esprit de Robert. Ce qui est le vrai Robert. Le vrai Robert n'est pas ce que tu vois dans la chair. Mais l'homme intérieur. Ça, c'est le vrai Robert. Ça, c'est juste mon enveloppe. Que d'un jour, je vais l'enlever par la gloire. Merci Seigneur. Amen. Et je serai revêtu d'une autre enveloppe. Qui est semblable à celle-ci, mais sans toutes les imperfections. Mais si tu pouvais juste regarder l'homme intérieur. Si Dieu te donnait les lunettes, ok, pour regarder cet homme. Tu sais, ce serait étrange. Parce qu'il y aura comme un reflet qui est semblable à Robert. Mais un autre reflet qui est semblable à Jésus. Un petit peu comme ces tableaux dans le Louvre. Quand tu regardes sur un perspective, il y a une image. Mais tu regardes dans une autre perspective. Et c'est comme une autre image. Vous voyez ce que je veux dire. C'est pareil pour notre âme intérieure. Et ça veut dire que si je bouge, on ne peut pas vraiment distinguer entre l'image de Jésus et l'image de Robert. Et plus de temps que je passe avec mon cher Seigneur, plus la partie Robert devient semblable à lui. Je suis prédestiné d'être conformé à son image. La Bible ne parle pas de mon comportement, mais de mon image. Tu vois, le vrai, Robert, est un super-héros. Le vrai. Et plus que je deviens comme Jésus, dans mon quotidien, plus cette image ressemble à cette vie de Jésus. Je suis avec moi. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu veut faire ? Il veut libérer le super-héros qui est en toi. Pas le côté charnel, comme dans ces pubs. C'est qui le patron ? C'est moi le patron ! Je crois que c'est la pub débile que j'ai vue. Non, ça, c'est purement psychologie, mes amis. Là, je parle d'une réalité, pas une mise en scène. Amen. Dans cette émission de Superman, il porte toujours un costume. Alors, il porte toujours un costume. Et nous, l'homme intérieur n'a pas de costume. C'est le vrai image. C'est le reflet du Fils de Dieu. L'Éternel, le Créateur. Celui qui règne sur son tronc céleste, qui tient dans sa main droite un sceptre de justice. Celui qui reviendra pour son Église glorieuse, qui n'a ni tâche et ni ride. Celui qui est en moi. C'est le vrai Robert. Robert, qui est à l'image de Jésus, est plus fort que celui qui est dans le monde. Et il est en frères et sœurs, comme il était temps pour Gédéon. Il n'a pas choisi l'heure de la manifestation. Il n'a pas choisi sa crise. Il n'a pas choisi sa génération. Mais il a fait un choix. Dieu, manifeste en moi ce que tu veux. Moi, je crois qu'il y a plein de super-héros parmi nous ce matin. Alléluia. J'aimerais qu'on prie ensemble. J'aimerais qu'on demande à Dieu, ce matin, aujourd'hui, Seigneur, que cette image en moi se libère de mon puissance, de mon gloire, sans peur, sans crainte. Dix étoiles, lève-toi maintenant. Dix étoiles, lève-toi maintenant. En Colossiens 3,15, il est écrit, ayant revêtu l'homme, nous sommes. Ils sont renouvels dans la connaissance, selon l'image de celui qu'il a créé. Allez, levons tous les mains devant le Seigneur. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont te dire, ça, ce n'est pas le vrai toi. Le vrai toi, c'est faible, pauvre, insuffisant. Le monde va toujours te le dire. Et tu vas écouter qui? Tu vas écouter qui? Je t'encourage aujourd'hui. Écoute ce que dit la parole de Dieu sur toi. Allez lire. Et la parole de Dieu que tu es un enfant de la lumière. La parole de Dieu dit que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. La Bible dit qu'il va faire de tous les ennemis de Dieu le marche-pied pour tes pieds. La Bible dit que tu es la tête et non la queue. La Bible dit que tu es au-dessus et non pas en-dessous. La Bible dit que la joie de l'Éternel est ta force. La Bible dit que pour ceux qui croient tout est possible et rien ne sera impossible. Il y a un super-héros en toi qui ne se cache plus par la peur et par l'oppression de ce monde. Alléluia Seigneur maintenant libère en moi libère en nous le super-héros qui est nul autre que Jésus-Christ lui-même le Fils de l'Éternel le Fils du Dieu Très-Haut. Alléluia mets-t-moi juste au-dessus de ton cœur maintenant. Alléluia par le non-puissant de Jésus Alléluia j'ordonne à ce que cet homme spirituel se lève maintenant. Le monde on a besoin tout le monde on parle de la crise en France la crise économique la crise politique la crise sociale la crise partout et peut-être que tu as des crises personnelles aussi en plus de tous les autres ne dis plus la semaine prochaine l'année prochaine je vais me lever non maintenant c'est le temps c'est l'heure l'heure est venue l'heure est venue prends ta place maintenant Alléluia juste prie sur toi même maintenant au nom de Jésus Seigneur Alléluia j'ordonne à l'homme intérieur de se lever de se manifester je dis au nom de Jésus que l'homme intérieur brise la voie de mon âme brise la voie de mes doutes et mes craintes Alléluia au nom puissant de Jésus et l'homme fort qui est en moi se lève aujourd'hui et répand à la crise autour de moi pour chasser les ennemis de Dieu et pour en faire un marche-pied tourne maintenant rapidement juste tourne vers une personne à côté de toi et prends-lui par la main prends-lui par la main et juste prie pour lui maintenant prie avec hardiesse prie avec hardiesse juste pour quelqu'un à côté de toi j'aimerais encourager les internautes restez avec nous parce que j'aurai une parole spéciale pour les internautes juste dans quelques instants d'accord juste restez avec nous le cul n'est pas encore terminé ne partez pas ne coupez pas la connexion j'ai juste un mot à partager avec vous dans un instant j'aimerais vraiment vous engager de prier si vous êtes avec d'autres personnes prends quelqu'un par la main maintenant prends une personne par la main et prie pour lui prie pour lui appelle à cet homme intérieur de se lever et prendre le dessus maintenant l'heure est venue aujourd'hui est le jour fais le maintenant fais le maintenant au même temps j'aimerais demander aux membres de l'équipe de suivi de venir sur le devant s'il vous plaît les membres de l'équipe de suivi merci de venir sur le devant rapidement donc j'aimerais apercevoir à s'il vous plaît à s'il vous plaît